Salut à tous, c'est Cédric Circa, et tout ce que vous voulez. Je fais une petite vidéo d'annonce dont j'avais parlé sur Facebook déjà il y a un petit moment. Comme vous le savez, enfin certains le savent, j'ai fait à peu près 300 musiques avant de passer professionnel. Beaucoup d'anciennes musiques qui sont soit libres de téléchargement sur Soundcloud, ce que vous pouvez écouter. Mais aussi, j'avais toujours parlé de mon côté communautaire et du fait que j'aimais bien créer des musiques libres de droit, hors, en dehors de mon travail. Et simplement pour qu'elles puissent être utilisables par tout un chacun qui fait des vidéos YouTube, rémunérées ou non, je m'en fous. Et aussi pour les vidéomakers, etc. Et là, en fait, je vous annonce tout simplement que je mets à disposition un music pack numéro 1, avec des musiques un petit peu anciennes, on va dire, qui ont un an ou deux grand maximum. Ainsi que des musiques que j'ai faites récemment, mais qui sont des musiques d'essai, des musiques un peu de tous les styles. Un peu de tout ? Oui, de chantier ! Donc je le disais, ouais, des musiques de tous les styles. Il y a des styles de musiques hybrides, de la percussion, ce qu'on appelle des stingers, c'est-à-dire des musiques très courtes qui peuvent servir pour des apparitions de titres, peu importe. Des musiques rigolotes, des musiques un peu épiques, des musiques jazz, funk, etc. Avec du synthé ou quoi. C'est vraiment des trucs qui ne sont pas ultra professionnels, qui sont faits pour être utilisés. Donc je vais mettre à disposition ce pack et je vais mettre un petit truc sympa avec un bouton de donation, tout simplement PayPal. Tout simplement parce que, comme je l'ai toujours dit aussi, tout travail mérite salaire. C'est pas que je compte m'en faire un salaire loin de là, puisque c'est encore une fois à côté de ce que je fais de manière professionnelle. Il y aura à peu près une quarantaine de musiques et de petits morceaux courts ou plus ou moins longs dans ce pack qui sont donc libres d'utilisation. Vous pouvez monétiser vos vidéos, je m'en fous. Je ne demande pas de pub en échange. Par contre, ce qui serait cool, c'est que vous fassiez de la pub à ce pack-là. C'est-à-dire que je compte sur les contacts que j'ai qui font des vidéos, des youtubeurs, peu importe, qui fassent un petit peu de pub parce que si ça marche bien, il se peut qu'à côté de ce qu'on fait professionnellement, si on a le temps, on continue à faire des petites musiques de librairies libres d'accès et donc un pack 2, un pack 3, peut-être des packs spécialisés si on a le temps et qui seront pas chers puisque vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est-à-dire que si un gars qui est millionnaire a envie de faire un don de 200 balles, très bien, c'est super cool, ça me fait plaisir. Et si quelqu'un qui n'a malheureusement pas de thunes a besoin de quelques petites musiques, il peut le prendre gratuitement. On s'en fout, on ne va pas fliquer les gens. Simplement, effectivement, on se dit que ça peut aussi servir. Et du coup, effectivement, si on fait un peu de sous, c'est cool. On dépensera comme on l'entendra. Je n'ai pas l'intention de justifier ce que j'achète. Les sous, c'est accessoires, c'est cool. Je pense que je suis toujours basé sur l'honnêteté. C'est-à-dire que pour moi, oui, tout travail mérite de salaire. Sur un post récent que j'ai fait sur Facebook, en discutant de ça par rapport à YouTube, etc. Je discutais avec Benjamin de Notamene, qui m'avait dit effectivement, oui, pour lui, c'est normal que, lui qui est rémunéré grâce à sa chaîne, que le contenu, s'il a besoin de musique, ce soit payant, enfin, ce soit payé. Je comprends. Mais justement, moi, je n'arrive pas à aller vers un YouTubeur, sachant que même s'il y en a qui gagnent très bien leur vie, pour moi, un YouTubeur, même si je considère ça comme un métier à part entière, c'est un métier issu de la communauté. C'est un métier qui ne fonctionnerait pas sans une communauté. Et moi, l'aspect communautaire, et ça, je le répète depuis des années, depuis que je fais, que ce soit des podcasts ou de la musique, si j'ai envie de proposer quelque chose de manière communautaire, je le fais. Et si je n'ai pas envie de me faire payer pour ça, je décide de ne pas me faire payer. Et si, en l'occurrence, je trouve un compromis comme là maintenant, tant mieux. Je, moi, je mets à disposition ce pack, enfin, on, parce qu'avec Jean-Gabriel, Jean-Gabriel mettra quelques musiques dedans aussi. Si on propose ça, ben, ensuite, les gens font ce qu'ils veulent. Si la personne prend un pack, puis dit dans sa tête, se dit, comme Benjamin, ben, ça mérite quand même des sous, ben, il fait une donation sur le Paypal, sur le compte Paypal. Et si la personne, ben, n'a pas de sous, ou alors, trouve que c'est de la merde ce qu'on a fait, et puis que ça ne mérite pas d'étudier, ben, soit il ne le prend pas, soit il le prend quand même, mais il ne paye pas, et on s'en fout. Nous, ça ne va pas nous changer notre vie. Voilà. Donc, pour moi, c'est un bon compromis. Je mettrai dans la description de la vidéo, du post Facebook que je risque de faire, etc., les liens pour télécharger, ainsi qu'un lien pour faire la donation. Et si, effectivement, on devait gagner quelques sous grâce à ça, ben, on pourrait s'en servir pour aller rencontrer nos potes dans les conventions. Ça nous ferait un budget à part pour aller en convention et voyager. Ensuite, ben, comme je vous dis, je le fais rarement, mais vu que c'est communautaire et que ça n'apporte rien directement, ben, j'invite quand même mes contacts, mes potes, peu importe, qui ont une grosse communauté, une capacité de partage assez importante, même ceux qui n'ont pas, à partager, à faire tourner ça, à conseiller aux gens de le prendre, parce que je sais qu'il y a des sites de stock musique, mais je me dis, voilà, tant qu'à faire, autant faire ça avec des gens qu'on connaît et tout, c'est cool. J'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous partagerez, et j'espère que vous apprécierez le contenu. Voilà, tchou ! Sous-titrage ST' 501